OK. Bon, je voudrais, c'est ça, remercier au ministre pour l'introduction, la longue introduction, mais j'aimerais savoir au niveau de l'aquaculture, c'était ma question, quels sont les programmes, les aides qui sont possibles pour aider les gens qui tentent d'innover au niveau de l'élevage du poisson et ensuite on pourra revenir sur peut-être la pêche plus traditionnelle. On a des programmes spécifiques, mais on a beaucoup de programmes au ministère de l'Agriculture, ça s'applique aux pêcheries, ça s'applique également au reste de l'agriculture, que l'on travaille avec Investissement Québec et le ministère du Développement économique. Ce qu'on demande plus souvent qu'autrement au ministère de l'Agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, c'est un avis sectoriel. Est-ce que vous avez confiance que le projet qui vous est soumis par telle entreprise va être rentable pour la communauté puis pour l'exploitant? Quand on émet notre avis sectoriel, les programmes d'investissement Québec entrent en ligne de compte. Il y a parfois des aides directes, on le fait surtout en recherche, avec les instituts de recherche que vous avez à Gaspé ou qui ont aux Îles-de-la-Madeleine. Mais ça, c'est de l'aide qui est plus directe. Présentement, cette aide-là, on tente de la conjuguer avec le secteur privé. Traditionnellement, on a aidé les chercheurs dans des proportions qui frôlaient le 100 %. Présentement, on demande un effort de 10 % du secteur privé pour s'assurer que la recherche que l'on fait soit ou répondre à des besoins des entreprises privées comme telles. Merci. Merci. Merci.